La semaine dernière, j'ai commencé à enseigner sur le Saint-Esprit et nous avons dit quelque chose sur le Saint-Esprit, et nous continuerons aujourd'hui à parler du Saint-Esprit. Revenons donc là où nous en étions lorsque nous avons commencé à parler du Saint-Esprit. Nous avons commencé avec le chapitre 1 de Genèse, versets 1 et 2, le chapitre 1 de Genèse, versets 1 et 2, il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et c'est la première fois que le Saint-Esprit est mentionné dans les Écritures. Et c'est juste là, au début de la Bible. Et donc la semaine dernière, j'ai dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit que parce qu'il est l'Esprit de Dieu, il est Dieu. Et dans le passage, nous constatons que le Saint-Esprit est présent. Il est toujours là. Il est là, au début de l'histoire de la Création. Et aussi que le Saint-Esprit agit. Ce sont donc des choses que nous avons dites à propos du Saint-Esprit. C'est un Esprit de Dieu. Il est toujours là et il bouge. De plus, nous avons dit que le Saint-Esprit est le souffle de Dieu et que le Saint-Esprit est le vent de Dieu. Ce sont des métaphores utilisées pour représenter l'œuvre du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que le vent est le Saint-Esprit, que l'air est le Saint-Esprit ou que le souffle est le Saint-Esprit. Mais il est utilisé pour nous expliquer son œuvre dans nos vies, tout comme la respiration nous donne la vie. Le Saint-Esprit nous donne la vie, tout comme le vent fait bouger les choses. Le Saint-Esprit fait aussi bouger les choses. Aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit comme feu, du Saint-Esprit comme feu de Dieu. Le Saint-Esprit est le feu de Dieu. Maintenant, que voulons-nous dire lorsque nous disons que le Saint-Esprit est le feu de Dieu? Lorsque vous lisez la Bible et que vous parvenez à apprécier certaines vérités ou certaines compréhensions en lisant la Bible, vous constaterez qu'en général, le feu est utilisé pour désigner beaucoup de choses. Et je parlerai de quatre manières méchantes dont le Saint-Esprit ou le feu est présenté dans la Bible. Premièrement, le feu représente la lumière. La lumière vient du feu. Notre principale source de lumière sur Terre est le soleil. C'est ce qui nous donne toute la lumière. La lumière du jour vient du soleil et le soleil est essentiellement une boule de feu. Et si vous saviez aussi que presque toutes les sources de lumière sont du feu, les ampoules que nous avons allument toutes des bougies. Nous avons des lanternes qui s'allument toutes. Le feu représente donc la lumière et c'est l'une des principales façons dont le feu est représenté dans la Bible. Deuxièmement, le feu dénote également le jugement. Cela dénote un jugement. Alors, en lisant la Bible, vous découvrez que le feu parle parfois de jugement. Vous pouvez penser particulièrement à l'histoire de Sodome et Gomorre, où le feu est utilisé comme jugement et aussi au jugement futur où le feu sera déployé. Le feu est donc lumière. Le feu est un jugement. Troisièmement, le feu représente également la purification. Purification. Il est utilisé pour rendre les choses pures. Bien sûr, cela rend l'or meilleur. Le feu bannit la paille pour que le blé soit connu. Le feu est utilisé pour la purification. Et dans l'Ancien Testament, les offrandes étaient purifiées par le feu. Il déposait donc une offrande sur l'autel et celle-ci était interdite par le feu. C'est une forme de purification pour que le Saint-Esprit de feu signifie lumière, jugement, purification. Et enfin, le feu dénote également l'autonomisation et le pouvoir. Cela représente le pouvoir où les gens ont le pouvoir de faire des choses pour Dieu. Esaïe a reçu un appel du feu sur sa langue afin qu'il soit habilité à accomplir l'œuvre de Dieu. Le feu représente donc l'autonomisation et tous ces symboles du feu parlent également de l'œuvre du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous examinerons quatre des œuvres du Saint-Esprit sous forme de feu. J'espère que nous pourrons passer en revue les quatre, mais je ferai de mon mieux pour les parcourir parce que je veux que nous prions un peu avant de terminer. Donc si je n'arrive pas à surmonter tout cela, je m'arrêterai quelque part et ensuite nous prierons. D'accord. Donc le Saint-Esprit comme feu. La première chose que je veux mentionner est qu'il est la preuve de la présence de Dieu. Comment pouvons-nous savoir que Dieu est présent dans un lieu ? Et parfois, c'est à travers le feu et on retrouve cela plusieurs fois dans la Bible. Dans Genèse chapitre 15, verset 17, nous lisons et il arriva que lorsque le soleil se coucha et qu'il faisait sombre, voici apparu un fourfumant et une torche allumée qui passaient entre ces morceaux. Maintenant, c'est à ce moment-là que Dieu signait une alliance ou une alliance avec Abraham et il a dit à Abraham de déposer quelques morceaux d'animaux. Et quand Abraham a rassemblé les morceaux d'animaux, Dieu a endormi Abraham. Il est entré en transe, mais il était en transe, mais il pouvait voir ce qui se passait et il était en transe. Il a vu ce qui est décrit ici abandonné ou même une touche de feu, travaillant à travers les pièces. Et ce jour-là, Dieu fit une alliance avec Abraham. C'est donc la première fois que le feu est utilisé pour représenter Dieu dans la Bible. La présence du Saint-Esprit pour montrer à Abraham que Dieu est ici. Dieu est présent en ce lieu. Et tant de fois dans la Bible, le feu de Dieu montre que Dieu est présent dans un endroit où Dieu est ici, bien sûr. Or, nous n'avons pas besoin de voir le feu pour savoir que Dieu est présent parce que nous avons Christ dans notre cœur. Ainsi, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est la preuve et le sceau de notre salut en Jésus-Christ. La présence du Saint-Esprit est celle qui nous fait savoir que nous appartenons à Jésus-Christ. C'est la preuve de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, c'était un feu physique qui se manifestait. Maintenant, c'est sa présence à l'intérieur. C'est la preuve que nous sommes sauvés et que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. C'est donc la première chose. Deuxièmement, il révèle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Or, ce mot est un mot très lourd, littéralement, parce que le mot gloire vient d'un mot hébreu qui signifie lourdeur ou poids. Quelque chose de lourd. Vous savez, parfois vous allez voir les gens et lorsque vous êtes dans la presse, toutes vos pensées disparaissent. Et les gens disent que leur présence est lourde, lourde. Je me souviens d'un de mes amis qui a parlé d'une rencontre qu'il a eue avec un certain chef de ce pays à un moment donné et il a dit, « Vous savez, il y avait des travailleurs et ils avaient tous des problèmes avec ce président particulier de ce pays. » Et un jour, ils ont appris que ce président arrivait dans l'entreprise. Alors ils y sont tous allés et ils pensaient qu'il était une personne très confiante. Ils allaient exprimer leur doléance, « Vous savez, confronter le gars. » Et il dit que quand ce type est arrivé, tout le monde est resté silencieux. Et puis plus tard, il est venu et a dit qu'il avait vu sa présence, sa tête, donc il ne pouvait pas parler. Or, si un être humain peut être si lourd pour que des âmes rebelles ne parlent pas et n'imaginent pas la présence de Dieu Tout-Puissant, sa présence est lourde et elle a une présence profonde. Cela s'appelle la gloire de Dieu. Ainsi, chaque fois que vous découvrez dans l'Ancien Testament que la gloire de Dieu, c'est la lourdeur de Dieu. Et quand cela arrive, les attitudes des gens changent. Parfois, les gens tombent comme s'ils étaient morts. Les gens ne seraient pas capables de faire ce qu'ils veulent, même lorsque cette gloire apparaîtrait, le prêtre ne pourrait pas exercer son ministère parce qu'ils sont entrés dans ceci et ont vu cela et que la lourdeur est la présence de Dieu, et c'est l'une des tâches du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révèle la gloire de Dieu. Il nous fait prendre conscience de la lourdeur de Dieu. Et c'est la première fois qu'Israël rencontre la gloire de Dieu. C'était juste un spectacle impressionnant rapporté dans Exode chapitre 19, versets 17 et 18, « Et Moïse fit sortir le peuple du camp pour rencontrer Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne. » Or, le mont Sinaï était complètement enfumé parce que le Seigneur y descendit dans le feu. C'est de la fumée qui montait comme la fumée d'une fournaise et sur toute la montagne en grande quantité. Et puis nous passons au chapitre 24 du même Exode, une expérience similaire. Versets 17 et 18, « Cet auteur de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Moïse resta deux jours dans la montagne. Pour deux nuits. C'est alors qu'il alla recevoir la loi sur la montagne. Lorsque les enfants d'Israël se rassemblèrent, ils virent ce feu redoutable et le feu descendit sur la montagne. Cela n'est pas arrivé sur la montagne. Il est allé dans la montagne. Il y a des gens qui ont dit, « Oh oui, en Israël, j'ai vu un volcan » et ils ont dit, « C'est Dieu. » Deux choses qui montrent que ce n'était pas un volcan. Premièrement, lorsqu'il y a un volcan, personne ne reste autour de la montagne. Tout le monde court. Deuxièmement, ce feu ne venait pas de la montagne. Il descendait sur la montagne. Dans un volcan, le feu n'atteint pas la montagne. Vous avez un feu qui sort de la montagne. Ce n'est donc pas un volcan. C'est autre chose. Alors que les enfants d'Israël se rassemblaient et qu'ils se rassemblaient sur la montagne, Moïse dit ceci. « Tu vas voir celui qui t'a délivré d'Égypte. Vous allez voir ce type qui a provoqué la peste en Égypte. Maintenant, il vous a libérés. Il a ouvert la mer rouge. Vous avez réussi maintenant. Venez rencontrer votre Dieu. Et ils vont à la montagne. Et la montagne, le mont Sinaï, est enveloppé de fumée. Et ils virent d'en haut un feu frapper la montagne, très semblable à ce que Moïse lui-même avait vu dans le buisson ardent où il avait vu le feu. Il en a vu une petite partie sur un arbre, mais celui-ci est sur la montagne et tout tremblait. Et la Bible appelle cela la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu apparaît dans un lieu, cette apparition est l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'il exécute, il fait vivre. Il réalise ce que Dieu veut être. Donc ce qu'ils ont vu là-bas, c'était la manifestation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en manifestation. Et ce matin, ce même feu qui est descendu sur la montagne est présent parmi nous. Nous n'avons pas besoin d'aller dans une montagne. Nous n'avons pas besoin d'aller au mont Sinaï pour voir ce feu, car le feu est avec nous et le feu est en nous et le feu est présent. Ainsi, ce que le Saint-Esprit fait, il nous le donne spirituellement. Il nous fait prendre conscience de la présence de Dieu. Il nous fait reconnaître la présence de Dieu. Il nous fait reconnaître que l'endroit où nous nous trouvons est la Terre Sainte. C'est une Terre Sainte. Vous savez, Dieu peut être dans un endroit, sa gloire peut être dans un endroit, sa puissance peut être dans un endroit et nous ne le saurons pas. Vous pouvez réellement vous trouver dans un endroit où Dieu agit et vous plaisanter. Vous allez vous amuser. Il est possible d'être dans un service comme d'être dans une église lorsque l'Esprit de Dieu est en mouvement. Et vous seriez tout simplement totalement inconscient, probablement sur votre téléphone. Et l'Esprit de Dieu se déplace juste devant vous. La chose pour laquelle vous avez prié a été amenée par Dieu près de vous. Mais c'est toi qui es heureux. Ou bien vous lisez debout une histoire folle et Dieu bouge. L'une des choses que fait le Saint-Esprit est de nous rendre sensibles à la présence de Dieu. Ainsi, lorsque la gloire de Dieu est dans un lieu, nous la reconnaissons. Bien sûr, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu en tant qu'enfant d'Israël. J'ai vu le Mont Sinaï. Vous n'allez pas venir à l'église et voir le feu dans ce bâtiment. Ce n'est peut-être pas ce que vous voyez, même si ce n'est pas impossible. Mais ce n'est peut-être pas ce que vous voyez. La présence de Dieu est réelle. Que nous voyons du feu ou non. Donc vous ne voulez pas attendre pour dire, « Je veux voir le feu avant de savoir que la présence de Dieu est réelle ». Le feu est là, mais celui qui nous le fait reconnaître, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit relie notre esprit à l'Esprit de Dieu. Et ce matin, qu'il connecte votre esprit à l'Esprit de Dieu. La troisième chose, et je pense que c'est très bien, en passant, c'est qu'il guide le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit guide le peuple de Dieu. Exode chapitre 13, versets 21-22 Et l'Éternel marchait devant eux de jour dans une colonne de nuée pour montrer le chemin la nuit et une colonne de feu pour les éclairer. Pour pouvoir passer de jour comme de nuit. Il n'a pas enlevé la colonne de nuée le jour ni la colonne de feu la nuit devant les gens. Le Saint-Esprit nous conduit, il nous conduit. Et dans le Nouveau Testament, il nous conduit à travers notre esprit, non pas à travers une colonne de feu et une colonne de nuée, mais à travers notre esprit. Et enfin, numéro 4, le Saint-Esprit est l'approbation de Dieu. Et je vais terminer par ceci et nous prierons. Dans l'Ancien Testament, on découvre que les sacrifices seront faits par le feu. Mais de temps en temps, un sacrifice sera fait. Et avant que les gens puissent allumer le feu, Dieu lui-même allume le feu. Ainsi vous verrez le feu de Dieu venir consumer et sacrifier sans que les gens n'allument le feu. Et chaque fois que cela se produirait, les gens sauraient que Dieu approuve ce sacrifice. Dieu est à cet endroit. Dieu est conscient. Dieu aime ce qui se passe. Et je vais vous montrer deux exemples et ensuite nous prierons. Le premier se trouve dans le premier chapitre des Rois 18, versets 38 à 39. Alors le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste que Ben avait sacrifié, ainsi que le bois, les pierres et la poussière. Et il a examiné l'eau qui se trouvait dans la tranchée. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent, le Seigneur, c'est Dieu, le Seigneur, c'est Dieu. Il s'agit du sacrifice d'Élie lorsqu'il a fait un sacrifice, défier les prophètes de Bel de faire également un sacrifice similaire. Et il dit que Dieu qui répond par le feu, il est le Dieu et Dieu s'est manifesté avec son feu. Et puis deuxième chronique, chapitre 7, versets 1, 2, 3. C'est après le temple. Le premier temple d'Israël avait été construit. David était celui qui voulait construire le temple, mais il ne pouvait pas le construire. Il a emmagasiné des ressources, accumulé du matériel, de l'argent. Et Salomon succéda à David et construisit le temple. Et c'était un grand jour en Israël, à Jérusalem. Pour la première fois, ils ont construit une demeure pour le Seigneur. C'était le désir de David, et Salomon fit juste une offrande abondante au Seigneur, puis leva les mains et commença à prier dans le temple après qu'ils eurent tout consacré à le consacrer. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il a prié pour la première fois. Deuxième chronique, chapitre 7, versets 1, 2, 3. Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et consuma les brûlés, offrant les sacrifices et la gloire du Seigneur remplit le temple. Le prêtre ne pouvait pas entrer dans la maison du Seigneur parce que la gloire du Seigneur avait rempli la maison du Seigneur. Quand tous les enfants d'Israël virent comment le feu descendait et la gloire du Seigneur sur le temple, ils inclinèrent leur visage contre terre, sur le pavé et adorèrent et louèrent le Seigneur, disant pour son bien, pour sa miséricorde et son bien-aimé. Nous pour toujours. Dans un premier temps, lorsque le feu est venu et a ramassé cette offrande, les gens ont dit « L'Éternel est Dieu ». Et cela inclut les adorateurs d'idoles qui ont vu que c'est l'œuvre du Seigneur en deuxième instance dans le temple, s'inclinent et disent que le Seigneur est bon et sa miséricorde pour toujours. Il y a quelque chose dans la rencontre avec Dieu qui fait jaillir l'adoration en vous. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vous dise quoi dire. Votre cœur répond simplement à la gloire de Dieu et à la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, pendant les quelques minutes qui nous restent, je veux juste que votre cœur enregistre la présence de Dieu dans votre vie. Je veux que vous permettiez simplement à Dieu de guérir, par son Esprit à travers vous. Nous n'avons pas besoin de trop de temps pour que le Saint-Esprit accomplisse une œuvre complète dans nos vies. Et je crois que ce matin, il accomplira une œuvre complète dans nos vies. Le monde se lève. Levez-vous simplement. Levez-vous simplement et levez vos mains saintes vers le Seigneur et dites, « Seigneur, dis-le ». Dis, « Seigneur, tu es ici et je le sais ». Votre esprit est ici et je le sais. Le Saint-Esprit, tu es là et je le sais. Je sens ta présence. Je sens ta présence. Votre gloire est partout ici. Et je reçois de ta gloire, de ton feu, de ta présence. Merci. Saint-Esprit, touche ma vie et fais une œuvre particulière en moi. Commencez à parler au Seigneur. Commencez à parler au Seigneur et à prier. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur.